C'est pour Infolife TV, merci de nous retrouver pour ce flash d'informations. L'ancien Premier ministre israélien Eoud Barak est devenu mercredi le nouveau numéro 1 travailliste en emportant à l'arraché les primaires du parti sur son rival ami Ayallon. Barak réalise un spectaculaire retour en politique en l'emportant avec 51% des voix. Eoud Barak a été Premier ministre de 1999 jusqu'à sa défaite face à Ariel Sharon en 2001. Âgé de 65 ans, il avait disparu de la vie politique après sa défaite sur fond de recrudescence de la violence et d'impuissance à finaliser les accords de paix avec la Syrie et les Palestiniens. La Knesset doit élire aujourd'hui le 9e président de l'Etat d'Israël, une fonction surtout protocolaire que briquent trois candidats, Shimon Peres, Reuven Rivlin et Colette Avital. Pour être éludé le premier tour, un candidat doit recueillir la majorité absolue des 61 députés sur 120, faute de quoi un second tour sera organisé. Des combats interpalestiniens d'une rare violence ont fait 28 morts et plus de 150 blessés mardi dans la bande de Gaza, menaçant de faire éclater le gouvernement d'Union et de plonger ce territoire dans la guerre civile. En soirée, le comité central du Fatah réunit à Ramallah en Ju des Samaris a affirmé dans un communiqué que les ministres du Fatah ne participeraient plus au gouvernement si les combats ne cessaient pas. Et puis Eaudolmé a rencontré à Jérusalem mardi le ministre hollandais des Affaires étrangères au sortir de cet entretien le chef de l'exécutif, a précisé qu'Israël n'interviendrait pas dans les affrontements interpalestiniens et a appelé au déploiement d'une force internationale le long de l'axe Philadelphie dans la bande de Gaza. Damas se dit prêt à entamer les négociations de paix avec Jérusalem sans conditions préalables, c'est ce qu'a déclaré mardi un député syrien. Ces conditions sont capitales pour Israël car il s'agit pour la Syrie de mettre un terme à son soutien logistique et financier au Hezbollah et à d'autres organisations terroristes. L'Agence internationale pour l'énergie atomique juge que Téhéran pourrait exploiter 8000 centrifugeuses d'enrichissement d'uranium d'ici à la fin de l'année. L'Iran exploitait plus de 1300 centrifugeuses le 13 mai dans son centre de Natan selon un rapport remis par le directeur général de l'organisation Mohamed El Baradeh au Conseil de sécurité des Nations Unies. Un mot de football, la sélection Espoir rencontrera mercredi soir la sélection belge dans le cadre de la Coupe d'Europe de football Espoir en Hollande. Une nouvelle défaite pour les joueurs israéliens leur framerait définitivement les ports des Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Et puis pour terminer, 83% des Israéliens se disent satisfaits de leur vie. C'est ce qui ressort d'une récente enquête menée par le Bureau central israélien de statistiques. Quant au secteur juif orthodoxe, ce sont 97% des interrogés qui se disent heureux. Votre programme sur InfoLive TV, ce sont les premiers extraits d'une série télévisée iranienne alliant anti-sionisme et anti-sémitisme. Et puis retrouver un entretien exclusif avec l'épouse d'Udi Goldwasser kidnappée par le Hezbollah le 12 juillet dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada